Le vieillissement de la batterie Le vieillissement est une détérioration permanente des performances du pack batterie. Cela peut être une perte d'autonomie liée à une baisse de la capacité de la batterie ou une perte de puissance liée à une augmentation de l'impédance de la batterie. Les deux effets peuvent d'ailleurs se cumuler. Il existe deux types de vieillissement, calendaire et encyclage. Le vieillissement calendaire intervient lorsque la batterie est au repos. Il est influencé par la température et l'état de charge. Les températures hautes accélèrent toujours le vieillissement calendaire. En général, ce vieillissement est aussi plus prononcé lorsque la batterie est stockée à des forts états de charge. Il est donc recommandé de ne pas stocker la batterie pleinement chargée par forte température. Le vieillissement en cyclage intervient chaque fois qu'un courant traverse la batterie, en charge ou en décharge. Ce vieillissement est toujours influencé par la température et l'état de charge, mais s'y ajoute l'amplitude et la forme du courant. Pour une même énergie échangée, un courant constant sera le plus souvent moins pénalisant qu'un courant pulsé. De plus, les effets de la température sont différents de ceux sur le vieillissement calendaire. A haute température, un courant de forte valeur en charge ou en décharge accélère le vieillissement. A basse température, il faut surtout éviter les courants de charge. Il est donc recommandé en hiver de recharger sa batterie lorsqu'elle est encore chaude, juste après un trajet. Et en été, de la recharger plutôt avant un départ pour éviter de la garder pleinement chargée sous forte chaleur. Enfin, les pratiques de l'utilisateur vont aussi influer sur le vieillissement. En général, pour un même trajet, une recharge après chaque aller-retour accentuera davantage le vieillissement de la batterie qu'une recharge après deux ou trois allers-retours. Avec le couplage des deux vieillissements, les phénomènes peuvent se complexifier. Cela peut aussi varier selon les types de véhicules, la distance parcourue et la technologie de la batterie. Tout cela peut paraître compliqué. Heureusement, les véhicules électriques sont de plus en plus intelligents. Et demain, ils pourront nous accompagner à gérer la batterie et sa charge.